Concert à guichet fermé, Margot Lemoyne est allée étudier de près cette Violetta Maya. Attention, ça va crier dans le sujet et puis à la maison s'ouvre. Contrairement aux apparences, ce n'est pas un karaoké, mais le moment de leur série phare Violetta. Juliette, 11 ans, et Valentine, tout juste 14 ans, connaissent le générique par cœur. Les deux sœurs ne nous prêtent pour rien au monde d'un épisode avec leur actrice préférée, Martina Stossel, alias Violetta. Tout le monde a envie de chatter comme elle, être belle comme elle. Elle est parfaite. Depuis qu'on a regardé le premier épisode, on est pour les fans. C'est comme si c'était un peu une comédie musicale et tout en reste dans une série. Les ingrédients du succès, amour, amitié, rivalité, gloire et secret. Le tout dans un contexte qui fait rêver, une école de musique en Argentine. Pour nous montrer qu'à la maison, les épisodes de Violetta, c'est sacré. La maman va se livrer pour nous à un jeu un peu sadique. Démonstration. Vous allez voir, on va tester. Ça va urner. Je sais, ça finit dans combien de temps, les filles ? Dans le moment. Vous voyez un petit peu ce que je vis tous les jours. Je ne peux absolument rien faire à la maison ou alors quelque chose qui ne fait absolument pas de bruit. Du tout, du tout, du tout. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, ce sont deux petits anges qui ne se disputent pas. Donc, super pour la maman. Depuis un an, des millions de filles entre 7 et 13 ans sont scotché tous les jours après l'école devant les aventures de Violetta, la nouvelle égérie argentine de Disney. Au-delà de la série, Violetta, c'est aussi une tournée de concert dans le monde entier à qui chèque fermée. Il y a quelques jours à Paris, l'engouement était tel que le show a été retransmis en direct dans plus de 100 cinémas en France. Une première. Comment expliquer cette Violetta mania ? Pourquoi un tel succès ? Enquête. Bonjour, je m'appelle Martina Stossel. Je viens à Paris pour chanter et aller à la rencontre de mon public français. Je suis actrice dans Violetta et je vous fais un gros bisou à tous. Martina Stossel est de passage à Paris, mais Juliette vit déjà avec elle au quotidien. Ça, c'est un poster de Violetta de la même vin et j'ai l'air d'avoir dans ma chambre, partout, comme j'ai lui, lui et derrière la porte. Après, j'ai plein d'ivres, le CD, des photos de la série, mon journal intime. Après, j'ai les deux stylos. J'ai aussi l'album Stickers. Sa chambre est un sanctuaire à l'effigie de son idole, Martina Stossel, 16 ans. Et elles ont beau avoir 5 ans d'écart, Violetta est sans aucun doute son modèle. C'est sûr, Violetta, on a un peu envie d'avoir sa vie parce qu'elle est riche, super, elle est multimillionnaire. Alors, elle a de la chance. Il est toujours à la maison. Oui, voilà. Et aussi, parce qu'elle, au lieu d'aller à l'école, elle va dans une école, mais où elle chante, elle danse, elle fait de la musique, alors qu'elle ne fait pas des maths, des français et tout le travail. Là où on se retrouve quand on est une jeune fille pré-ado ou ado dans le personnage de Violetta, c'est qu'elle est faite de paradoxes. D'un côté, évidemment, il y a de la tristesse. Elle a perdu sa maman jeune. De l'autre côté, il y a de la joie. Elle réalise sa passion en étant inscrite dans une école de danse. Elle a, évidemment, l'opportunité d'avoir de super copines, de rencontrer des garçons. Mais tout ça, c'est aussi des dilemmes au quotidien, des dilemmes d'être ados et des ados. Ça veut dire que la vie est à la fois très belle, mais la vie est en même temps très complexe. Démonstration avec Juliette, qui décrypte pour nous les histoires d'amour de Violetta, pas simples. Alors, au début, Violetta, elle est amoureuse de Thomas. Mais Thomas, en fait, il n'est pas très sympa avec elle parce qu'il fait croire qu'il est amoureux de Jemila. Donc, Violetta va se rapprocher de Léon. Et après, en fait, ils vont être ensemble. Mais elle va encore avoir des sentiments pour Thomas. Donc, elle va revenir avec Thomas. Mais, en fait, à la fin, elle est partagée entre deux. Donc, elle va devoir choisir. Mais elle ne sait pas trop. En s'inspirant des télé-novelas, ces séries dramatiques et romantiques sud-américaines, Disney Channel a réussi son pari. S'adresser pour la première fois à un nouveau public, les Twi-Negers. Comprenez, les pré-ados. Disney est allé chercher en Amérique du Sud le format de la teen-novela, c'est-à-dire de la télé-novela pour ados et pré-ados, parce que l'Amérique du Sud est le continent maître en termes de production télévisuelle de ce format. Bien qu'il y ait une vraie dimension sud-américaine et des chansons chantées en espagnol, une production argentine, une héroïne argentine, en fait, la résonance universelle est quand même complètement là. Ce qui prouve que ce n'est pas l'habillage, le contexte qui est le plus important. Ce sont les thèmes qui y sont évoqués. Vien et toi, Thomas, et le gars sont parfaits pour que ton premier baiser soit génial. Cette nouvelle égérie prend la relève de séries à succès internationales, comme Anna Montana, qui a rendu célèbre Miley Cyrus, ou Weatherly Place, qui a révélé Selena Gomez. Aujourd'hui, Martinez Tossel a beau être leader de toute une génération, elle ne prend pas pour autant la grosse tête. C'est incroyable, les fans sont toujours plus nombreux et ils savent tout de vous. Ma célébrité, je la prends un peu comme un jeu. C'est vrai que partout où je vais, il y a des fans qui veulent me tenir la porte. Mais quand je rentre chez moi, il y a ma mère qui me dit « range ta chambre ». En Europe, la première saison de Violetta a été vue par 24 millions de téléspectateurs. Après l'Espagne et l'Italie, l'ouragan Violetta frappe la France. En quelques heures, les 22 000 places des 8 concerts parisiens se sont arrachées, et ce, malgré leur prix, entre 35 et 95 euros. C'est le parcours du qu'on attend de trouver des places, mais ça a été. Devant le Grand Rex, la queue est interminable. Elles ont entre 5 et 13 ans et sont venues des 4 coins de la France pour assister au concert. Et quand on pense qu'avec le maître, elle est là, ça fait bizarre. Violetta, je t'aime. Elle est géniale et elle danse géniale. Ça, c'est une belle fille et un peu plus. Elle est toute excitée. C'est comme si c'était l'événement de leur fille. Je t'adore, Violetta, t'es mon idole. Quand elles seront 18 ans, elles seront pas le droit de nous dire qu'on a rien fait pour elle et qu'on les a jamais aimées. Elle est trop belle, elle chante trop bien. Lorsqu'elle a ouvert son cadeau, c'était juste extraordinaire. Donc là, j'imagine que lorsqu'elle va s'asseoir, ça va être aussi extraordinaire. J'ai trop envie de voir Violetta, et je sais pas comment ça va être. Sur scène, Violetta et les acteurs de la saison 2 dansent et chantent pendant 1h40 les tubes de la série, le tout en espagnol. Un show ultra-vitaminé qui booste encore plus la Violetta Mania. Elle est trop belle. Moi, est-ce que j'ai pleuré pendant que ça fait bien ? Moi, j'ai pleuré aussi. Elle est magnifique. Elle chante trop bien. C'est mieux que de la voir sur un écran. Parce que normalement, on la voit à la télé et là, on l'a vue en vrai, donc c'est trop génial. C'est super. C'est génial ! Qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans le spectacle ? Bah, c'est quand je vais pas aller embrasser les ânes. C'est trop génial ! Il faut recommencer ! Ce week-end, 50 000 fans devaient suivre le concert en direct du Grand Rex dans plus de 100 salles de cinéma en France. A cause d'un problème technique, certaines représentations ont été annulées. Mais que les fans se consolent, une nouvelle diffusion est prévue samedi à 15h. Voilà, 100% max, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Surtout, ne ratez pas le...